Ok, vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, je vais vous expliquer comment je génère plus de 100 000 euros par mois. Alors, il ne va rien y avoir de magique dans cette vidéo, vous allez voir que c'est des choses à prendre en compte, des actions à mettre en place et des calculs à faire. Alors, j'allais dire que ce n'est pas plus compliqué que ça. En soi, ce n'est pas plus compliqué que ça quand on fait le théorique et après, vous allez devoir passer bien évidemment à la pratique. Ce que je ne veux pas dire là, c'est que tout s'apprend. C'est-à-dire que si vous voulez aujourd'hui générer de l'argent et que vous n'avez pas les compétences, bien évidemment, vous allez devoir acquérir des compétences pour tout simplement réussir à mettre en place les actions. Avant de commencer la vidéo, ce serait cool que vous vous abonniez à la chaîne. J'ai vu qu'il y avait plus de 80% des personnes qui regardaient les vidéos en ce moment qui n'étaient pas abonnés. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais sortir pas mal de contenu cette année avec pas mal d'astuces. Donc voilà, abonnez-vous, activez la petite cloche. Un petit truc aussi, je vais revenir sur le bot. C'est le bot qui est en train de tourner, de me scraper pas mal de nouveaux sites. Je suis en train de faire un concours. Tous les mois, il y aura un concours où je vais faire gagner du cash. Donc là, ce mois-ci, c'est 1 000 euros et des cartes cadeaux Amazon. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez y participer. Alors, concernant les calculs, il y a un calcul qui est hyper important dans le business à prendre en compte et que moi, je prends en compte. Je ne le vois pas forcément passer dans des vidéos, tutos, etc. Alors que c'est un point qui est extrêmement important. C'est le calcul de votre EPC. En EPC, en anglais, qui veut dire earning per click, qu'on pourrait traduire par gain par click que vous avez. Si aujourd'hui, là, si on prend le titre de la vidéo et ce que moi, je génère, imaginons sur du 100 000 euros sur un mois. Vous voulez gagner 100 000 euros. C'est bien. C'est un bel objectif. Maintenant, il va falloir calculer votre EPC. C'est-à-dire, imaginez que vous avez une landing page, vous allez avoir une offre, etc. De toute façon, on va voir ça. Mais à partir du moment où vous avez une landing page, vous allez devoir avoir une offre ou un produit. Et ça, c'est dans n'importe quel business. Ce n'est pas juste ma stratégie, etc. Là, c'est généralement tous les business. C'est une landing page ou un site internet. Derrière, il y a une offre, un produit. Derrière, vous allez devoir vendre ou référencer. En tout cas, faire un partenariat, affiliation. Je vais revenir de toute façon dessus là. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que vous allez devoir avoir du trafic. Et l'EPC, il se calcule comment ? Tout simplement avec le trafic que vous allez recevoir sur votre site. Donc, si vous avez par exemple 30 000 visiteurs sur votre site, le calcul, il va être très simple. Vous faites le montant que vous voulez gagner divisé par le nombre de visites que vous pouvez faire. Alors là, vous allez peut-être me dire, Jordan, aujourd'hui, j'ai zéro visite. Ce n'est pas grave. Là, c'est une simulation qu'on est en train de voir pour calculer l'EPC. Donc, vous voulez faire 100 000 euros. Imaginons que vous avez 30 000 visiteurs par mois sur votre site. Hop ! Vous allez devoir faire un EPC de 3,33. C'est un exemple. Donc, vous voulez faire 100 000 euros, vous avez 30 000 visites. Mais derrière, si vous voulez faire 100 000 visites et que vous avez, je ne sais pas, seulement, on va dire, 5 000 visites. Eh bien, vous allez devoir faire un EPC de 20. Alors, si vous n'avez aucune idée d'une moyenne, ça va dépendre bien évidemment de plein de choses, de votre produit, de votre offre, de votre landing page. Je vais aussi revenir dessus. Mais plus vous avez de visites sur, par exemple, la base de 100 000, et plus ça sera facile de gagner de l'argent. Entre guillemets. Facile, bien évidemment. Mais par exemple, si vous voulez atteindre les 100 000 et que vous faites 100 000 visiteurs, là, on commence à avoir quand même pas mal de trafic, votre EPC doit être à 1. C'est-à-dire que dès que vous allez avoir quelqu'un sur votre site, la moyenne de votre EPC va être de 1 euro. C'est-à-dire qu'en moyenne, ça sera calculé que vous allez toucher 1 euro dès qu'il y a quelqu'un qui va venir sur votre site. Alors, ce n'est pas en soi, dès que la personne vient sur votre site, que vous touchez de l'argent. Mais voilà, sur toutes ces personnes-là, s'il y a une personne qui achète votre produit ou qui passe par votre lien d'affiliation, et par exemple, ça vous génère 60 euros, 100 euros, etc., c'est une moyenne qui est faite sur ces visiteurs-là. Après, si par exemple, votre premier objectif, pardon, c'est de faire 10 000 euros, et que vous avez par exemple 5 000 visiteurs, on va marger plus bas, là, c'est un EPC de 2 qui est tout à fait réalisable. OK. Si on prend un exemple concret, je vais calculer mon EPC pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, je n'ai aucun tabou. Moi, je vous montre les stats, tout simplement parce que le but de la chaîne YouTube, c'est de voir du concret et ce n'est pas de faire du bullshit comme on peut voir avec beaucoup de pseudo-entrepreneurs. Donc là, je vais vous montrer de la pratique très clairement sur un de mes projets parmi beaucoup d'autres projets. Mais ici, si je veux calculer mon EPC, c'est très simple, on refait le même calcul. Là, je vais prendre 966 vues. Donc là, je prends 966 vues. OK. Je divise par le montant. Donc, on a 8 000, par exemple, non, 9 822. Et donc, moi, j'ai un EPC. Alors, hop, j'ai fait une erreur. C'est déjà le montant que vous voulez atteindre. Donc là, c'est mon montant pour calculer l'EPC. Et divisé par le nombre de visiteurs. OK. Moi, j'ai un EPC de 10,16, ce qui est assez énorme. Généralement, si vous avez déjà un EPC de 1 à 2 euros, c'est très, très bien. Ce qui fait que j'ai un EPC comme ça, ça fait pas mal de choses qui fait que j'ai un EPC comme ça. Ça va être la landing page que j'ai travaillé, les vidéos que je fais derrière. Et ça fait aussi 15 ans que je fais de l'entrepreneuriat. Donc, forcément, au bout d'un moment, on est rodé. On sait exactement quoi faire pour avoir un EPC élevé. Mais si vous commencez et que vous avez un EPC entre 50 centimes et 2 euros, franchement, c'est déjà très, très bien. Et c'est ce qu'on peut viser. OK. Comme je vous disais, l'EPC, il peut varier en fonction de votre landing page, de la qualité de votre landing page, de votre copywriting. Donc, ce que vous écrivez sur votre landing page, des images que vous allez utiliser. Par exemple, s'il y a un manque d'informations, que les personnes ne savent pas trop, ils ne comprennent pas trop, ça sert à quoi, etc. Votre EPC peut baisser. Il y a énormément de facteurs qui vont rentrer en jeu. Que ce soit, comme je vous le dis encore une fois, que vous vendiez votre produit ou que ce soit une landing page où vous allez rediriger pour une offre d'affiliation. Alors, ce qu'on va voir, c'est… Je vais vous zoomer ça parce que je me dis que c'est petit. J'oublie à chaque fois. Comment, déjà, avoir du trafic ? Je ne sais jamais s'il y a deux F ou je l'écris en anglais. En français, je me perds à chaque fois, mais on s'en fout. Comment avoir du trafic ? Moi, ma stratégie, la méthode, là, aujourd'hui, que j'utilise et qui marche super bien, il y a plein d'autres méthodes. Mais la méthode, ça va être le bot que vous avez vu juste avant. Je vais l'utiliser pour faire du trafic. Je vais avoir aussi le short content. Donc, c'est tout ce qui va être Instagram, TikTok, YouTube, short, voilà, les réels et tout. Et mes réseaux sociaux. Qu'on oublie très souvent, mais où c'est hyper, hyper, hyper puissant. Une fois que vous allez capturer votre trafic comme ça, ce qui va être très, très, très important, c'est de capturer des emails. Donc, c'est bien. Vous avez du trafic, derrière, il va falloir capturer des emails. Donc, ça, c'est un exemple, par exemple. Moi, c'est une base email que j'ai sur un site parmi, encore une fois, d'autres sites. À chaque fois, ce que je vous montre, ce n'est pas juste ça. J'ai plein d'autres sites à côté, plein d'autres projets, etc. Mais sur ce projet-là, j'ai 73 000 emails sur différents projets. Vous pouvez voir, là, c'est le 20 du 2, donc il y a pas mal d'inscrits. Voilà. Donc, ça, c'est hyper important, bien évidemment, de capturer les emails pour ensuite rediriger. Ce qui est important quand vous allez faire du trafic, comme je vous ai montré, c'est que, peu importe, le trafic que vous allez acquérir, généralement, ça va être ce qu'on va appeler du cold traffic. C'est des personnes, comment vous traduire ça ? C'est des personnes qui ne vous connaissent pas. OK ? Qui ne vous font pas confiance. Surtout, en ce moment, sur Internet, c'est de plus en plus compliqué. Avec tout ce qu'on voit, les gens, ils sont de plus en plus sceptiques. Et c'est tout à fait normal, je les comprends, parce qu'on peut trouver de tout sur Internet. C'est une jungle. Il y a autant de bonnes choses que de mauvaises choses. Mais vous allez devoir ce cold traffic, le travailler en trafic, on va dire, hot traffic, où des gens vont commencer à vous faire confiance, etc. Ce qui est important, c'est de proposer, quand vous allez proposer votre produit ou votre offre, de proposer un Lean Magnet, par exemple. Un Lean Magnet, vous pouvez le traduire par un petit cadeau, gratuit. OK ? Si je prends l'exemple, par exemple, d'Avaprofi. Avaprofi, moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tout simplement fait une landing page, comme ça. Et je propose, en fait, vous pouvez télécharger un Google Sheet comme ça, où j'ai plein de sites avec lesquels vous pouvez faire de l'affiliation. Donc, je vous explique si vous voulez le recevoir. Vous allez recevoir, quand vous inscrivez ici, un email pour rejoindre la communauté. Et quand vous allez aller, en fait, ici, dans Ava Profi, vous allez aller là, dans l'onglet là, et vous allez pouvoir voir ça. Ça, c'est un exemple, par exemple, que vous pouvez utiliser. Alors, le Lean Magnet, il n'est pas obligé, mais généralement, le taux de conversion sur votre page sera plus élevé. Ok, j'avais fait une vidéo qui est ici. Donc, cette vidéo-là, je vous laisse la voir. Je pense que je mettrai une petite fiche sur cette vidéo YouTube-là pour que vous puissiez la voir. Mais là, j'ai fait, par exemple, une landing page. Donc, c'est un exemple que j'ai fait avec le bot. J'ai fait une landing page où j'invite les personnes qui ont un restaurant ou un business dans la restauration, au bar, etc., de rejoindre cette landing page, mettre leur email pour tout simplement pouvoir créer un menu designé. Voilà, j'ai trouvé la problématique, c'est que potentiellement, il y a plein de restaurants qui ont un menu qui est complètement pété et qui ne donne pas envie d'acheter. Et pourtant, c'est un point qui est extrêmement important, un menu. Vous le saviez, quand on va devant un restaurant et qu'il y a un menu qui est affiché, s'il n'y a pas d'image, si ce n'est pas propre et tout, forcément, ça ne donne pas envie. Donc, voilà, ça, je vous laisserai aller voir la vidéo. J'ai déjà fait une vidéo par rapport à cette stratégie-là. Donc, vous pourrez aller voir ça. OK ? Et vous pouvez très bien voir sur une landing page, vous pouvez tout aussi bien proposer un produit en affiliation, comme j'ai fait là, où là, ici, moi, je vends mon propre produit. Donc, moi, j'ai plein de stratégies différentes, bien évidemment. Et l'objectif, c'est de répéter tout ça. Alors, pour monétiser votre produit, parce que là, ce qu'on a vu, on a vu comment avoir du trafic monétisé, etc. Enfin, on va avoir monétisé, mais avoir du trafic capturé, monétisé. Vous allez devoir proposer votre produit, comme je vous le disais, ou une offre. OK ? Ça me paraît tout à fait logique si vous suivez. Donc, je vous ai montré l'exemple, par exemple, avec Avaprofit ou le menu landing page. Et ça, vous pouvez vraiment le faire sur tous les projets que vous lancez. Et derrière, c'est à vous de choisir si vous voulez créer votre produit ou une offre. Donc, je vais juste faire le résumé très simple. Vous devez créer du trafic. Encore une fois, ça, cette méthode-là, c'est vraiment sur tous les business qui existent sur Internet. Et j'ai même envie de vous dire, les business physiques, c'est pareil. Créer du trafic. Donc, vous devez capturer les emails. Derrière, quand vous capturez les emails aussi, vous allez faire des séquences emails. Par exemple, séquences emails de 7 jours. Et tous les jours, vous allez proposer des emails. Par exemple, le menu LP, là, je peux très bien, tous les jours, donner des astuces pour les restaurateurs où chaque jour, ils ont de nouvelles astuces pour avoir un bon menu. Comment bien présenter son menu ? Quelle photo mettre ? Comment présenter les prix, etc. C'est un exemple, vous voyez. Et à chaque fois que je vais leur envoyer un email, pour les personnes qui ont rentré leur email dans le menu LP, la landing page juste derrière, je les invite à aller sur Fiverr et prendre une prestation avec un expert pour faire un design de menu. C'est un exemple. Des exemples comme ça, il peut y en avoir des milliers. Donc, une fois que vous avez fait votre séquence email, ça peut être 7 jours, 1 mois, etc. Il va falloir monétiser, comme je vous disais. Donc là, moi, je le monétise en sous-traitant sur Fiverr. Et derrière, vous recommencez. Et en fait, vous allez avoir le choix de recommencer, c'est-à-dire de continuer, recommencer à créer du trafic, capturer les emails, faire des séquences emails, et à recommencer à créer du trafic. C'est-à-dire que cette méthode-là, imaginez que vous avez créé une LP, vous avez une offre. Je vais séparer. Vous avez une LP, vous avez une offre. Derrière, vous faites tout le schmilblick que je viens de vous dire là. Mais derrière, vous allez avoir, je dis une connerie, mais vous allez peut-être faire 500 visiteurs. Vous allez réussir à faire 500 visiteurs au début, ce qui est très bien. Bien évidemment, si vous êtes débutant, etc., si vous faites déjà 500 visiteurs, c'est super. Vous allez faire vos commissions, ou vous allez vendre vos produits. Mais ce qu'il faut bien évidemment prendre en compte, c'est là où je vous le disais en début de vidéo, c'est des stats. C'est là où c'est simple. Alors, ce que je veux dire, c'est le calcul peut être très simple. Si demain, vous faites 5 LP, vous vendez à chaque fois une offre. Donc, en tout, vous allez avoir 5 offres. Et ça, que ce soit votre produit, encore une fois, ou affiliation, vous allez avoir 5 offres. Mais si vous travaillez sur ces 5 landing pages-là, et vous créez du trafic, vous capturez les emails sur 5 LP, qui sont différentes dans divers domaines, ce qu'il va faire, c'est que si vous faites en moyenne 500 visites par landing page, vous allez monter par exemple à 2500 visites. Et forcément, si ici, vous avez fait, je ne sais pas, vous avez fait, on va dire, 500 euros avec un EPC, on l'a vu, de 1 euro, ce qui est tout à fait possible. Donc, 500 visites, un EPC de 1 euro. Ici, si vous arrivez à garder la même trame et garder un EPC moyen de 1 euro, vous allez faire 2500 euros. C'est un exemple. Bien évidemment, vous pouvez monter encore plus haut et faire encore plus d'argent que ça. Mais après, parfois avec une LP, vous pouvez faire bien plus, bien plus de visiteurs, bien plus d'argent, etc. C'est juste un exemple. C'est-à-dire, plus vous allez travailler sur une LP et plus vous allez multiplier vos landing pages, et plus statistiquement, vous allez avoir des visiteurs. Et plus vous avez de visiteurs, si vous avez bien à faire, plus vous gagnez d'argent. Ce n'est pas plus compliqué que ça au niveau des stats. Je voulais vous montrer quand même un petit peu les stats. Encore une fois, je sais qu'il y en a, ils sont peut-être tabous de l'argent, mais si vous avez du tabou avec de l'argent et que ça vous fait rager, c'est que vous êtes sur la mauvaise chaîne et la mauvaise vidéo. Mais je voulais vous montrer un petit peu des stats que j'ai par rapport à mes différents business. Là-dedans, vous avez de la vente de produits, vous avez de l'affiliation, vous avez vraiment divers business, projets que j'ai lancés. Donc là, vous pouvez voir, je suis à 1,10 million. Si je vais ici dans les payouts, on peut voir un petit peu tous les paiements que j'ai. Voilà, le 27 février, tous les paiements que j'ai tous les jours. Ici, c'est un autre site où j'ai encore une fois des virements. Voilà, tous les jours, quasi tous les jours où je reçois ça. Un point qui est important, alors ça ne fait pas six mois que je fais ça. C'est vraiment depuis des années et des années que je gagne de l'argent sur Internet avec divers business, divers projets. Vous pouvez voir ici les paiements que j'ai eu là, que j'ai eu en 2015. Encore une fois, ça, c'est un site parmi tant d'autres. À l'époque, je travaillais sur d'autres sites. Donc, c'est tout à fait réalisable. C'est vrai que j'avais encore un autre Stripe qui est ici. Donc ça, c'est encore un autre Stripe à moi dans un autre business. Ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est réalisable. Derrière, il faut que vous calculiez au bout d'un moment votre PC, que vous ayez des objectifs, que vous sachiez par où aller. Ça, c'est un aperçu du programme justement d'Avaprofi que j'ai sorti. Et vous pouvez, si vous rejoignez la landing page, avaprofi.io, voir ce programme. Un petit feedback d'une élève que j'ai eu. Merci à toi, Bene, si tu regardes la vidéo d'ailleurs. Ça faisait quelques heures qu'elle était dans le programme. Elle a fait un petit feedback du programme. Bien évidemment, je suis super content. Le programme, il vient de sortir. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'ajoute encore pas mal de vidéos. L'objectif, c'est vraiment que ce soit un programme qui soit complet. Et derrière, ce qui m'importe aussi beaucoup, c'est de créer une communauté derrière ça. Donc c'est pour ça que j'essaye d'être hyper actif dans la communauté pour que tout le monde s'y sente bien. Un point qui est important aussi, le programme qui est au prix actuel va évoluer dans le temps. Plus je vais mettre du contenu, plus le programme va bien évidemment augmenter. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire sur la chaîne YouTube de me poser des questions. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Tchao ! Merci.